Et Gazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où le fouettent, restez tous authentiques Bon super heureux de vous retrouver, oui je sais, mon décor derrière il est flingué Mais je fais avec les moyens du bord, mon intro elle est flinguée, je fais avec les moyens du bord Tout ce qui se passe ici, c'est avec les moyens du bord Comment c'est pas à faire le bureau des plaintes, machin, ton décor, tes montages, tes figurines Et on s'en fout ça, on verra ça plus tard, qu'on aura monté la communauté D'ailleurs, oubliez pas de vous abonner, c'est super important Bon merci d'avoir été hyper nombreux à m'avoir suivi sur les vidéos sur Rof On a explosé les compteurs, on a explosé les audiences de la chaîne Je vous remercie tous, je vous félicite tous Bon de quoi on parle aujourd'hui, oui oui, ne vous inquiétez pas, j'ai pris le TGV, je suis actif J'ai mis le turbo mais j'ai pas pris de produit, j'ai pas pris de l'argent, vous inquiétez pas Bon bref, alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, on va parler de quoi ? D'un sujet grave, moyen grave, en tout cas il n'y a pas mort d'homme apparemment Donc déjà c'est déjà pas mal Qu'est-ce qui s'est passé, Saint-Etienne ? Ah bon ? Saint-Etienne, oui Réseau de proxénétisme Ah bon ? Pourquoi ? Comment ? Bah tout simplement un petit salon de massage Un petit salon de massage tranquille, avec finition en option Pour quelques dizaines d'euros apparemment Sauf qu'il y a une petite lettre anonyme Atterri chez la police, comme souvent Il y a un an, en août 2022 Et de quelqu'un qui a balancé toute l'affaire En disant que dans ce salon de massage Voilà, il y avait des petites passes Comment on va dire ça, pour pas énerver Go YouTube ! Des passes S, vous savez la suite 1, X, U, E Et vous mettez le L à la fin Et voilà, voilà, donc voilà Et donc de ce fait là Il y a une enquête qui s'est faite Bon vous me connaissez, je vous la fais à la Christophe Nondelat Je vous raconte tous les faits Avec le maximum de précision possible Et ensuite je vous la fais à la Pascal Le Grand Frère Avec ma petite analyse et ma petite morale personnelle Oui, et donc ils ont fait une enquête Et après avoir mené l'enquête Ils se sont aperçus que c'était un couple Qui était à la tête de tout ce réseau Qu'il y avait plusieurs salons de massage Un peu partout dans la France Si j'arrive à me rappeler des villes Je crois qu'il y avait à Lyon également un salon Au Havre Bref, ils ont commencé à être franchisés C'était un peu comme McDo, Quick, tout ça Ça poussait comme des champignons Sauf que, voilà, la police a mis un terme à tout ça Et du coup, patatras Alors je crois que, si j'ai bien compris Si mes informations sont exactes Que la femme de ce couple A été incarcérée Et il y a dix personnes qui ont été mises en examen Et je crois que toutes les autres personnes Ont été libérées sous contrôle judiciaire Et la femme du couple, elle, a été incarcérée Malgré qu'apparemment les employés ont couvert leur patron En disant que Que c'était indépendamment et à l'insu De leurs employeurs Qu'ils avaient exercé ces pratiques Donc est-ce que c'est vrai Ou est-ce que c'est par loyauté Ils n'ont pas voulu balancer ? Je ne sais pas Je vais vous donner de faire votre propre analyse De ça Donc Donc cette dame a été donc emprisonnée Bon le mari l'a échappé belle, je ne sais pas Parce que peut-être que lui Il était en retrait de tout ça Donc je suppose qu'il n'y a pas eu assez de témoignages Pour l'incriminer Et par contre Je ne vais pas faire d'amalgame Mais c'est dommage Parce qu'après on va dire Les préjugés Les préjugés Les préjugés Putain mais c'est malheureux Mais bon je vais t'obliger Parce qu'apparemment Ce sera un couple d'asiatiques Et c'est vrai que souvent Ces massages-là C'est des asiatiques Qui les pratiquent Qui font tout ça Etc Donc Ça ne va pas vraiment aider La communauté asiatique De par leur image Après peut-être qu'ils s'en foutent Parce que de toute façon Ils se font petits Ils se font leur blé Ils achètent des tabacs Tout ça Ils achètent des Des restos Biffes à volonté Apparemment dans les massages Eux ils ont ciblé apparemment Certains types de Et puis voilà Ils font leur blé Pourquoi pas Je les félicite C'est bien C'est bien Qu'ils fassent du blé Du pognon Je ne suis pas raciste Je ne suis pas jaloux Je ne suis pas quoi que ce soit Donc Bravo à eux D'ailleurs Pourquoi pas s'en inspirer Même à la communauté musulmane La communauté maghrébine La communauté Même si je suis contre le communautarisme Mais bon Communauté noir Pourquoi pas Vous aussi Vous vous inspirez de ces gens là Pas dans l'illégal Bien sûr Attention N'ouvrez pas des salons de massage Soyons clairs Soyons bloquards là dessus Bon Maintenant Ça va être un peu mon côté vite fait Pascal le grand frère Bon Et franchement les gars C'est pitoyable Putain On est encore en 2023 Les mecs Ils sont obligés d'aller dans des salons de massage Pour aller se faire faire des finitions Pourquoi 50 euros 100 euros Mais putain mec Reste chez toi Et tu te l'as fait toi même Ta finition Et un peu de dignité Après je sais C'est facile de dire ça Mais toi T'as peut-être pas des problèmes à ce niveau là Oui oui je sais Je reconnais j'avoue C'est facile de parler Mais je peux pas cautionner ça Ça dégrade la femme Ça dégrade l'homme Je suis désolé Quand la femme Elle est en train d'astiquer des manches à balai Je crois que c'était 3 par heure Alors imaginez Soit disons Elle travaillait 7 jours sur 7 Du soir au matin Machin Mais c'est pas une vie ça Je pense pas que la personne Elle soit ravie de passer sa vie à faire ça Et même le client Je sais pas moi Vous vous dites pas Si 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 J'en perds les mots Et en plus je fais attention de pas dire des trucs Parce qu'avec Youtube ça va très vite Mais en tout cas Voilà Moi je peux pas cautionner ça Même si je peux comprendre que certains Soient dans des états pas possibles S'ils ne font rien Parce que oui Et voilà Entendons-nous bien C'est sûr que les hommes et les femmes C'est pas les mêmes besoins C'est pas Quand on me dit Oui égalité Hommes-femmes On n'est rien du tout pareil La majeure partie des hommes Ils ont beaucoup plus de besoins Que les femmes Donc Je dis pas que ça n'existe pas Ça peut arriver quelquefois Qu'une femme ait plus de besoins Par exemple que son propre conjoint Mais personnellement D'expérience Si ça vous arrive Réquietez-vous un peu Parce que dans la majeure partie des cas C'est pas très bon signe ça Donc C'est pas pour faire des préjugés Des amalgames etc Mais Après chacun ses points de vue Chacun ses analyses Et Chacun ses conclusions Chacun peut retirer ses propres conclusions En tout cas Moi en ce qui me concerne J'estime que C'est pas quelque chose de bien Mais En même temps je peux comprendre Parce qu'à un moment J'allais me dire Mais pourquoi l'État Il s'attaque pas directement aux clients Comme ça on n'en parle plus Parce que S'attaquer à ses salons de massage Ou à des Des pseudo Proxénètes Ou je ne sais quoi Au lieu d'attaquer à la source Attaquer le client Mais finalement Je suppose que l'État Fait son calcul Si on fait ça Il y aura une recrudescence De frustré Qui va se mettre à À commettre des violences Voilà Qui n'ont pas lieu d'être Voilà Au niveau S-U-E-L-A-L-A S-E-X-U-E-L Merci Youtube De me faire faire des trucs comme ça Mais voilà Parce que Il faut faire attention A ce qu'on dit ici Je suis obligé de faire comme ça Bon Dites moi en commentaire Vous Qu'est-ce que vous en pensez Vous êtes choqué Par cette histoire Cette révélation Est-ce que vous êtes content Qu'ils aient démontlé ce truc Est-ce que ça vous embête Est-ce que, s'il y en a qui sont clients, pourquoi vous êtes clients ? Ah oui, ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'ait pas eu un panel de toutes les personnes. Parce que moi, j'aurais bien aimé savoir. Ce sont des riches, des pauvres qui vont là-bas, des gens mariés, des gens célibataires. Ce sont des jeunes, ce sont des vieux. J'aurais bien aimé un mélange de tout ça. Ça, c'est dommage qu'on n'ait pas un petit peu un panel. J'aurais bien aimé savoir, parce que moi, je suis quelqu'un d'assez psychologue. J'aime bien étudier le comportement humain. Et la sociologie. Bon, merci à tous de m'avoir suivi. Comme d'hab, je vais m'arrêter, sinon la vidéo sera trop longue. C'était un plaisir. Prenez bien soin de vous et de vos proches, que Dieu vous protège. Amen, amin, shalom, pas de jaloux. Restez tous authentiques. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous restez jusqu'à la fin et que vous ne l'avez toujours pas fait. Et activez les cloches, comme ça, vous aurez toutes les vidéos en exclusivité. Allez, NGZTV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Restez tous authentiques, à bientôt. Mais abonnez-vous, comme ça, on pourra se faire un vrai décor, là. Mais regardez, je suis en miskine. Mais en plus, je suis là, je suis en train de me rabaisser, en train de vous dire... Oh là là, ça me rend fou. Après, vous allez dire que c'est de ma faute encore. Vous allez dire que j'ai fait des vidéos de... Oh là 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 là. Mais je fais mon max. Bon, allez, à bientôt. Restez tous authentiques. Je fais ce que je peux. A bientôt, ne vous inquiétez pas. Il y a des grands projets en cours. Ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Allez, à bientôt. Restez tous authentiques. Merci.